Et il est là pour nous parler de son album Johnny Dejanero, il était avec nous sur Mouv' jusqu'à 9.00, c'est Sadek ! Salut Sadek, bienvenue ce matin sur Mouv' dans Good Morning Sofran. Alors Sadek, t'as 27 ans et t'as déjà sorti 9 projets, ça en fait un tous les 3 ans depuis que t'es né, bravo, bravo chapeau ! Et le dernier album en date c'est donc Johnny Dejanero, il est sorti le 28 septembre et tu le définis comme un album de funk brésilienne en français, en tout cas c'est ce qui est écrit sur ton compte Twitter, c'est bien ça ? Exactement. Et ne serait-ce que par la pochette, on sent que t'avais envie de t'amuser. Voilà. Ouais, contrairement à ce matin ? Non. Non, non, non. Parce que t'as une coupe de ouf sur la pochette quand même, non ? J'essaie de la rattraper là, mais c'est chaud. On peut dire que t'es parti au Brésil et que t'as ramené la coupe à la maison, en tout cas ce matin on posait une question à nos auditeurs, c'est quoi la pire coupe que t'as eue ? Est-ce que t'as envie d'y répondre ? Je sais pas. Non ? T'as jamais eu de coupe de ouf quand t'étais au collège ? On a eu des coupes au bol, on a eu des houppettes, on a eu un peu de tout. Moi je crois que c'est la boule à zéro. La boule à zéro, ouais classique, en tout cas on va parler de l'album jusqu'à 9-0-0. Réveil what ? Sofran et toute sa team sur Mouv' Et ouais, Sadek, l'album c'est Johnny de Jalero et c'est du lourd. Alors Sadek, est-ce qu'on peut dire que dans cet album tu t'as franchi des codes classiques du hip-hop et que t'en as plus rien à foutre ? Quand tu reprends cette petite comptine, d'ailleurs je vais mettre un extrait de la comptine. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paille. Je l'ai jusqu'à la fois quand même. Paillasson, 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 son, son. Somnambule, 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 somnambule. Alors Sadek, les codes du hip-hop, ils ont sauté. Ils sont totalement inexistants, c'est pas un album de hip-hop, c'est un album de fans brésiliennes. Ah ouais, donc aspirer un peu de rap quand même, un minimum ? C'est quand même ta base ? Non, si on parle vraiment en termes de musique, il n'y a que Tentation qui reprend une base trap au niveau des rythmiques, sinon tu le restes en funk brésilienne. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement la funk brésilienne alors s'il te plaît ? C'est la rythmique que tu entends derrière, le nom tchak, tchak, nom tchak qui revient tout le temps. D'accord. Comme Nandzouk où c'est une rythmique unique en 140 ou 120 bpm. D'accord. Et donc quel genre de son brésilien t'ont inspiré ? Tu peux donner des noms un peu, qu'on puisse aller voir un peu sur les réseaux, tout ça ? Beaucoup les sons de MC Bin Laden, c'est pour ça que je l'ai invité sur le projet. Ouais, tu l'as rencontré comment MC Bin Laden ? Je l'ai fait venir en France. D'accord, ok, tu l'avais rencontré là-bas avant au Brésil et tout ça ? Non. Tout à l'heure je disais sur l'album qu'on avait l'impression que tu avais envie de t'amuser et c'est maintenant l'impression que tu n'as pas du tout envie de t'amuser. Il est tôt, du tout. Tu nous as pas fait un sourire alors que d'habitude c'est le feu quoi. T'es plein de joie, t'es plein de feu, là on sent que t'as pas trop envie de parler de l'album ou... Moi j'ai décidé d'arrêter de parler en fait. Je vais commencer à envoyer de la musique parce qu'à chaque fois que je parle j'ai l'impression qu'il me faut trois avocats donc j'ai décidé de plus trop discuter. Ah d'accord, c'est les récents événements peut-être, tu veux pas en parler et c'est ça qui t'énerve ? Moi on peut parler de tout, tu sais j'ai aucun tabou, aucun problème mais je pense que je vais rester dans mon Brésil natal, voilà. Et ça m'ira très bien. Ou dans le cinéma aussi, le cinéma ça marche bien, le cinéma toujours ? Bah en général tout ce que je fais a tendance à bien marcher. Gérard c'est toujours ton poteau ? Ça a jamais été mon poteau Gérard Depardieu. Ah jamais ? Non. Même pas un petit feeling entre vous, entre lui et toi ? Non on a de bonnes affinités mais de là à dire que c'est mon poteau, ça serait un peu une phase de parvenue quand même. Mais t'as des amis dans le cinéma ? Ou pas du tout ? J'ai des copains. Des copains c'est pas des amis. Amis pour toi c'est un mot important, c'est pour ça que tu dis ça ? Ouais. Tu les emploies pas à la légère ? Non. Et les amis tu les comptes sur les doigts d'une main aujourd'hui ? Oh non, ça veut pas dire ça. J'ai de nombreux amis mais... D'accord. Ok. En tout cas si vous voulez poser vos questions à Sadek, ça se passe sur le Snap Move Radio, sur l'Insta Move ou tout simplement au 01 45 24 20 20. Il a dit qu'il pouvait parler de tout. Il y a plein de caméa, caméa mais a mais a visère, plein de caméa, caméa mais a mais a visère. Le bon plan du jour c'est Sadek. Sadek tu seras le 2 décembre au Zénith pour le concert Game Over. Et toi sur scène avec toi il y aura Nasa, Fianso, Gradure Ennette, La Frappe Que Black et beaucoup d'autres. Les places sont à 22 euros et ça commence à 20 0 0. Et franchement là le nouvel album Sadek là sur scène, je pense que t'as hâte de le jouer sur scène ou pas ? Ouais c'est un album qui est totalement formaté pour la scène. Là ça va être très très physique même pour ceux qui vont pour toi et pour ceux dans le public là ça va danser non ? Ouais on va essayer. T'as fait ça pour ça ? Oui oui je l'ai totalement fait pour... C'est une musique que j'ai pensé qui était totalement adaptée à la scène. Et c'est vraiment un album que j'ai fait en partie pour faire la scène. Et à quel moment tu t'es dit mon prochain album ce sera un album de funk brésilienne ? Bah parce que c'est le moment où j'ai découvert cette musique et que je m'amusais à faire des frais sales dessus au Brésil avec les gens de là-bas. Et que j'ai pris goût à ça en fait. Ok tout simplement. Et bah t'as aussi, parce que c'est la musique brésilienne mais tu t'es aussi inspiré des codes que tu connais déjà comme le sample de Tetris. Tu peux dire un mot là-dessus ? Comme ça on va l'écouter tout de suite. Bah en fait c'est euh... C'est les garçons avec qui je travaille, Rednos et Yandakta qui avaient commencé un truc comme ça. On a vérifié que c'était libre de droit. Comme ces gros Tetris. On s'est dit allez on se prive pas, on s'amuse. Il avait jamais été samplé ce truc-là avant ? Je pense qu'il a déjà dû être samplé. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vraiment tellement un classique. Tu vois ce que je veux dire ? Que moi je suis producteur. Vous voyez je vais louer. Pour le délire tu vois. Pour le délire. Toi tu l'as entendu, tu l'as prise direct. Ouais bah en fait on était content. Et un jeu de mot avec Tetris et les lignes et tout. Parce que c'est un jeu avec les lignes et la drogue et tout ça. En tout cas écoutez bien les paroles. C'est sur Move et c'est extrait de Johnny De Janeiro. Alors Sadek, Vivi a écouté ton album. Tu parles de la chante féminine. Et elle a quelques punchlines du coup. Ah bon Sadek je veux que tu me passes un sourire. Voilà tu vois quand tu veux. Bon j'ai écouté l'album. Et je dois dire qu'apparemment depuis que monsieur fait du cinoche ça s'amuse bien. Dans le titre Tentation tu dis ça. Chaque soir il y a une teinte qui veut le wifi. Mon ex fait la queue chez Jiffy. J'espère que t'as installé la fibre parce que c'est beaucoup quand même. C'est la queue, il y a la queue, il y a la queue. C'est le Brésil ? Oui ou non je sais pas. Tu veux savoir ce qu'est Jiffy ? D'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait ton ex chez Jiffy ? Elle doit sûrement faire la queue. Voilà. Ok dans le titre JDJ alors là il y a une punchline de choix aussi. Tu dis que tu rêves d'un truc révolutionnaire. Comme se faire livrer des putes. Alors explique-moi c'est quoi ce truc ? C'est une punchline qui ressort bien de l'album. Ah ouais je l'ai vu partout sur les réseaux celle-là. Elle a fait beaucoup réagir. Bah c'est uber putes. Je suis en développement en ce moment même. Après les pizzas. L'application reste bientôt ? Oui bien sûr c'est d'accord. Dans le son tétriste aussi qu'on vient d'entendre tu dis ça. Jamais qu'il n'y a pas d'élite de Poliakov. J'ai juste fait le blindé dans plein les poches. Maintenant que je suis blindé je veux v'là les gosses. Jamais les laisser chanter fuck les cops. Faut niquer le pronostic de ces fils de teint. Je veux v'là les gosses. C'est le projet de Sadek avoir des enfants ou pas ? Bien sûr une équipe de rugby. Ah ouais carrément d'où tu blagues pas. Bon il y a le titre JDJ dont on vient de parler. Tu dis ça également ? Rassure-moi tu sais complimenter les filles aussi. Parce que là c'est chaud quand même. Bien sûr. Tu ressembles à une baleine. Alors vas-y complimente-moi. Fais-moi kiffer un peu. Non je suis marié justement. Ah ok. Bonne réponse. Good morning. Prends ton pied au pied du loup. Yes sir. Good morning ce franc sur mon. 8.38 vous avez fait le bon choix ce matin. C'est Good morning ce franc avec mon avivier forcément. Et notre invité Sadek. Je suis obligé de recontextualiser un petit peu. Parce qu'il y a des gens ils comprennent pas pourquoi t'es moins jovial que d'habitude ce matin. Donc je vais expliquer ce qui s'est passé. Comme ça on aurait été à nous poser la question. Il y a quelques jours tu as participé au projet 93 Empire de Fianso. Il y a quelques jours il y a une interview de Rap Elite qui est sortie. Une excellente interview d'ailleurs. Et à un moment c'est vrai que vous avez chargé un peu. Vous avez parlé de l'absence de certains absents dont Fab Baby. Vous avez un peu chargé Fab Baby. Et du coup il y a les gens qui vous l'ont reproché sur les réseaux. Et ça t'énerve parce que tu penses que voilà t'es dans ton bon endroit tout simplement. Tu ne regrettes pas tes propos en tout cas quoi. Non moi je ne regrette jamais rien. Et de toute façon je ne compte m'expliquer devant absolument personne. Je sais pourquoi je dis ça. Il sait pourquoi je dis ça. On sait tous pourquoi on dit ça. Et puis voilà. Ce que j'ai dit je l'ai dit parce que je le pense. Et qu'au bout d'un moment il y a des artistes que j'apprécie. Comme Maes ou comme Trezblok. Et qui n'ont pas été sur ce projet là. Evidemment c'est un projet qui est réalisé. Et qui est fait par Sofiane dont il est à l'origine. Et quand il nous invite etc. Tu sais quand tu défends ton projet. Et t'as pas le droit de dire certaines choses. Et justement je voulais lever un truc. Parce que moi j'ai toujours dit les noms ce franc. Ouais. Donc moi j'ai jamais vu un rappeur en disant je parle pas de toi. J'ai toujours dit oui je parle de toi. Et alors d'ailleurs il y a ton nom. T'es franc t'es honnête quoi. T'es pas content c'est la même chose. Et en fait j'ai juste décidé de. Laissez un peu parler de la musique et d'arrêter de parler aux gens. Parce que je suis pas là pour discuter avec les gens. Je suis ni leur prof de vie. Ouais mais on sent que ça t'a touché quoi. Alors que ça t'a énervé. Non non c'est pas ça. Toi tu te sentais dans ton bon droit. Tu t'es dit je sais de quoi je parle. C'est que c'est pas ça. C'est qu'en fait je me rends compte où on est. Moi j'ai beaucoup voyagé. Mais c'est peut-être à un moment ce qui m'a fait défaut. On est en France. Donc voilà. Parce qu'en plus oui moi j'ai vu des récentes. Alors on fait comme chez les Romains. Ici on ferme sa gueule et on subit donc. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Moi de toute façon j'ai déjà fait mes bagages. Donc j'ai aucun problème avec ça. Bah écoute en tout cas t'es toujours le bienvenu sur Move. T'es avec nous jusqu'à 9-0-0. L'album il est excellent. On va parler de Washi. Je pense que ça va être mieux. Vas-y on va parler de Washi. Et d'abord musique avec In My Feelings. C'est Drake. Et l'album en tout cas de Sadek c'est Johnny de Janeiro. Et on en parle jusqu'à 9-0-0. Et l'album donc c'est Johnny de Janeiro. Il y a pas mal de feats dessus. Même si Bin Laden on en a parlé. Il y a aussi t'as invité Sadek MHD sur Arriba. Voilà. Le morceau est bien. MHD dessus il est vachement... Et toi aussi dessus t'es très très très... Mais le mieux c'est que les gens écoutent. Moi pas connaître tête à tête moi connaître. Descends on veut juste te parler rien que tu. Cette journaliste veut me prendre la tête mais je vais là. Sans lui faire un gosse il court en criant. Voilà. Donc il y a MHD sur ce titre aussi. Sadek c'est facile d'attraper MHD ou quoi ? Parce que je sais qu'il voyage beaucoup. Il a fait une tournée internationale. Il est parti vraiment à travers le monde entier. Ouais ouais ça a été très simple. Tu peux nous raconter s'il te plaît ? Bah on a des amis en commun. Et puis on se croise souvent dans Paris vu qu'on fréquente à peu près les mêmes lieux. Donc je l'ai invité. Il m'a dit oui. Et puis on a qu'à la séance en studio. Tout simplement. Ok. Il y a Fianso aussi sur Encore. Alors Fianso vous connaissez depuis longtemps. Parle nous de cette combinaison. Parce que tu n'avais jamais fait de fit avant avec Fianso ? C'est votre programme ? Non parce que justement à l'époque on ne s'aimait pas. Ah d'accord. On ne s'aimait pas beaucoup. D'accord. On avait des petits trucs de merde, de tweets, de trucs. Il fallait qu'on se voit. Tant qu'on ne se voit pas je ne peux pas collaborer. Vous êtes un peu de la même génération. On peut le dire. Oui. Je crois qu'il est un peu plus âgé. D'accord. Mais je crois en termes de rap vous êtes arrivé un peu plus ou moins au même moment. Oui c'est ça. Vous avez une carrière un peu similaire aussi ? Non c'est différent. Non c'est différent. Ok. Et en quoi c'est différent ? En termes de résultats et tout il a quand même... Ah oui oui. Il faut respecter quand même. Il a pété fort. Bien sûr. Moi je respecte ça. Il a pété très fort. Il n'avait peut-être pas autant d'exposition que lui mais... Ce n'est pas une question d'exposition. C'est une question de résultats. Il faut toujours mettre de ne pas appeler un chat un chat. Un artiste qui fait un double platine ce n'est pas un artiste qui fait un platine. Il faut respecter. Oui on est d'accord. Un artiste qui fait un platine ce n'est pas un artiste qui est un artiste. Chaque chose à sa place. Un point chat un chat. Comme tu dis. Laissez la commande sur la table et on n'aura pas de problème. D'accord. En tout cas ça s'est passé comment du coup avec Fenso alors pour te laisser finir ? Justement quand on a commencé à se voir et qu'on a mis à plat tous ces trucs-là on s'est rendu compte qu'on ferait beaucoup mieux de faire des morceaux ensemble dans une bonne énergie que de s'occuper à des trucs qui n'ont ni que ni tête. Ça se ressent en tout cas sur ce titre. Encore sur l'album on retrouve aussi une combinaison avec Usk l'Enfoiré et YL et toi. Et bien sûr il y a aussi sur le titre Staraf. C'est ça ? Staraf. Mais je dis mieux que ça. Ça peut parler au rebeu en tout cas. Mais je connaissais moins ce mot. Ça veut dire quoi Staraf ? C'est quoi ? C'est Staraf Allah ? C'est Staraf Allah ? Non. Non Staraf c'est quand par exemple tu vas passer un son de Johnny De Janeiro C'est un bravo. C'est le bravo du ghetto. Je connais mieux le mot Rabat. Rabat ça c'est-à-dire choucao, 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 fatigué, fatigué. Et ça ça reflite avec mon dieu Salva. Là je me suis dit Lambert ça devait être folle en studio. Ouais bah justement c'est vraiment un son qui s'est fait en studio. C'est-à-dire qu'il était venu, on se fréquente avec mon dieu Salva. Qui était venu pour me faire un petit coucou et tout en studio comme il était sur Paris. Et puis il était avec Christopher Genda qui est un très grand compositeur. Genda il a branché sa machine et puis on est parti direct. D'accord et donc la rigolade, hop, studio, rigolade, studio, rigolade. La rigolade, la capta. Tu connais pas qui passe quoi. Tu as dit t'es là, maintenant tu es là que tu chantes. Non non, ça c'est vraiment fait sur le coup quoi. Je voulais savoir, parce qu'on parlait de fans brésiliennes, tu as souvent été au Brésil. Et justement en ce moment la situation politique au Brésil, il paraît que c'est tordu. Il y a l'extrême droite qui peut prendre le pouvoir. Est-ce que ça t'inquiète toi ou pas du tout ? Franchement ce qui m'inquiète surtout, ça va être bizarre encore une fois de dire ça. J'ai même pas envie d'en parler franchement. D'accord. Ouais parce que je vais en parler on va dire ouais. J'ai même pas envie d'en parler ouais. Moi j'ai plus peur. Est-ce que ça t'inquiète, est-ce que tu vas y retourner ? Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça m'inquiète ou que ça m'inquiète pas ? Je vais en parler, on va me faire passer pour le... Donc si je me prenais pour Vlad le Brésilien, on va me dire... Ah ok, ben vas-y. J'ai envie d'en parler, c'est bon. Laisse-moi Sofran, c'est quoi en vrai ? Je vais aller m'enfermer deux semaines au studio, j'arrive avec un album là, c'est bon. Il va repartir au Brésil. De toute façon il commence à faire froid ici. Et on accueille Jenny pour le débrief de 7h avec Sadek. Jenny bienvenue. Sadek ! Tu m'as manqué bordel ! Ça fait un an qu'on s'est pas vu putain ! Mamiline t'embrasse, Mamimi ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Mais impeccable ! L'appart, t'es toujours bien, t'en es où là ? Hein ? L'appart ? Tu déménages quand déjà ? Je me rappelle pas de... Non ? C'est vacances alors ! C'est bien ? Ouais ça va. Bah oui parce qu'en putain je suis en train de m'organiser un petit voyage au Brésil pour l'année prochaine. Et du coup j'écoute que des sons comme ça en ce moment. C'est un voyage au Brésil que tu fais là, c'est un voyage dans le temps. T'as des bons plans du coup à me filer ? Sur quoi qu'est-ce que tu veux ? Je pars sur un itinéraire de deux semaines. Arrivé à Rio, retour Fortaleza. Il est sérieux tu sais ça. Non mais c'est très sérieux. Est-ce que je passe par Iguazou ou pas ? Je sais pas. En tout cas je te passerai le numéro de Francis, il te fera une bonne itinéraire. Bon bah très bien. Francis... Jamy va revenir, ça va être une mule. Vous mettez rien dans mes fesses d'accord ? Francis tu mets rien dans mes fesses ! J'ai écouté l'émission pendant une heure, enfin pendant 35 minutes. Tu passerais à la vie scolaire pour donner le mot de tes parents qui te serviraient à l'excuse. Et je voulais revenir sur 2-3 moments qui m'ont un peu marqué. C'est notamment celui-là où finalement je vais arrêter de m'emballer sur notre amitié. La rencontre avec Janis, ça a bouleversé ta vie ? Non, on a de bonnes affinités mais ça a jamais été mon poteau. Voilà, ça s'est réglé. Ça fait mal après tous ces Mario Kart, ces après-midi à l'Oca Boulevard en Sybar. Non mais je savais pas que t'étais à côté, c'est pour ça que c'est mon jeu. Faire du toboggan. Bon tant pis, tu rentras la prochaine soirée raclette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh non. Ah ! Non, tu peux me faire ça. Bon bah tu peux revenir dans ce cas. En parlant de bouffe, Sofran a voulu savoir ce que tu manges et putain tu lui fais peur. De quoi dans le figot de Sadek ? Une équipe de rugby. Ohhhh ! Ah les bâtards ! Ah les petits bâtards ! Ah c'est donc ça la radio maintenant Sofran ! Je connaissais les bébés ! L'équipe de rugby quoi ! J'espère au moins... J'espère que c'est la Nouvelle-Zélande, comme ça ils auront de nous mettre des raclées parce que j'en peux plus. Et puis il y a un moment qui m'a particulièrement marqué. Alors je sais pas si je le fais ou pas parce que... J'ai pas envie que tu entende une confrontation physique avec mon corps. Mais t'as dit quelque chose quand même... Non je suis obligé de le dire ! C'était quand même extrêmement marrant et inattendu ! Plus délicat, ton expérience avec un transsexuel brésilien. Tu nous en parles ? C'est diallo, on se prive pas, on s'amuse. Oh les fils ! Tu peux le dire ! Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre ! Après, t'as raison, on se fait tous piéger ! Moi une fois je suis rentré dans la salle de bain ! Je t'avais dit ce bar en couille ce bâtard ! Une fois je rentre dans la salle de bain, elle faisait pipi debout ! Bon bah écoute, j'ai fermé les yeux et on y va ! On a quelque peu modifié les questions et les réponses de Sadek, mais à peine ! Un chouillard ! Une virgule ! Le fond reste vrai ! 7h09h Good morning Sadek ! Voilà, on est toujours avec Sadek pour une petite minute encore ! Sadek, je te remercie d'être venu nous voir ce matin ! Je sais que t'es venu un petit peu à reculant ! Tu n'avais pas trop envie de parler, tu n'étais pas trop en mode ! Donc merci beaucoup d'être venu en tout cas ! Nous c'était un plaisir de te recevoir sur MOVE comme d'habitude ! Tu reviens quand tu veux ! L'album, on rappelle que c'est Johnny De Janeiro ! Allez checker ça ! Franchement ça va vous mettre bien, ça va vous ambiancer ! Surtout pendant l'hiver là ! Ça vous fera du son un peu bien chaud ! Et ce n'est pas un album de rap ! Attention, un album de funk brésilienne ! Non, c'est un album de funk brésilienne ! Et il y a Nick le Casino 2 qui arrive là ! Allez tiens, je te le donne un crop donné ! Oh voilà ! Nick le Casino 2 ! Avant 2019 ? Exactement ! Grosse Info, grosse exclu, vous l'avez ! Nick le Casino 2, ça arrive bientôt ! Le mot de la fin Sadek ? Tu m'as dit avant 2019, ça sera quand j'aurai envie ! En fait voilà ! Ça peut être demain, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 3 ans ! En tout cas, force à toi ! Et courage ! Merci ! On est ensemble ! Restez connectés !